... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur l'actu matin. Deux invités dans votre matinale ce matin. On va commencer par celui de Sport Matin, invité par Ali Momouni, Narcisse Justin Soglo, président de la Fédération de Kimboxing et Discipline Associée. Par ici, il viendra faire le point de l'existence et des activités menées par sa fédération depuis sa création. Ce sera juste derrière le bulletin de l'information qui sera présenté tout à l'heure par Ingrid D. Notre deuxième invité, lui, sera au téléphone. C'est Dr. Rodrigue Mochon. Il est socio-anthropologue. Il nous dira deux mots au sujet de ce qu'il faut retenir de comprendre. Des cas de suicide qui s'enchaînent au niveau de la commune d'Alada. Pour un mois environ, on est pratiquement à une dizaine. Vous le savez, quand on est jeudi, il y a des rubriques spéciales que vous avez à suivre, notamment le point de l'actualité sur Internet. Florence Bossa passera par ici à nous montrer quelques images et vidéos ayant fait le buzz depuis 7 jours au Bénin. Et puis, instant droit avec William Clicker qui va nous découvrir un aspect du droit ce matin. Au niveau donc du sujet débat de ce jeudi matin, on va évoquer cette décision du ministère en charge du commerce qui interdit désormais la commercialisation, l'importation, la circulation, la production des boissons alcoolisées en sachet. De quoi est-ce que ça retourne et quels pourraient en être les impacts sur, je dois dire, l'activité commerciale de ceux qui sont impliqués dans ce commerce. Eh bien, on fait le point tout à l'heure. Voici la une des journaux en attendant. Voici Fraternité 1 pour ouvrir la une des journaux. Donc, coopération entre le Bénin et le Nigeria pour un bon modèle d'inclusion sud-sud, de grandes résolutions issues d'une réunion interministérielle au poste des douanes de Ségman 1 en vue du renforcement des interactions sociales et économiques. Et puis, crise entre le Bénin et le Niger, la bataille autour des frontières fluviales, ouvertes à via manifestation d'intérêts. Eh bien, il y a envie d'appel à candidature de adeptes. Et puis, finale, Europa League 2024. Précieux, Loukman Ademoula pour le sacre de l'Atlanta. Loukman Ademoula, c'est un soutien international nigérien qui a pu donc faire se doubler hier. En tout cas, Ali Boumouni passera par ici pour l'actualité des sports. Le matinale relance des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Les obstacles levés, le télégramme. Eh bien, situation précaire des journalistes au Bénin. Le Parlement interpelle le gouvernement de Patrice. Talent, Commission nationale de concertation, de consultation, de négociation collective au titre de l'année 2024. La rencontre du gouvernement central syndical reportée pour demain. Gasky Ali Info, on va donc parler de fermeture du contournement par voie fluviale pour aller au Niger. Le Bénin durcit le temps. Marche de la CSTB en meurtre de misère, a rapporté le journal. L'affiche du jour, l'interdiction de la production et de la distribution de boissons alcoolisées en sachets au Bénin. Le gouvernement talent sauve la jeunesse d'un poison lent. Ce n'est pas d'ailleurs le sujet de notre débat ce matin. Soudat, tu matin, le Patriot a deux ans de la fin du deuxième mandat de Patrice Talon. Le retour inquiétant du culte de la personnalité. A remarquer le Patriot Bénin. Interdiction formelle du trafic fluvial à Malenville. Ben Dabarro nous rapporte et se demande si le Bénin est sur la bonne voie de la décrispation de la crise. Libération visite de travail de Patrice Talon au Brésil. Agenda complet et activité inscrite au programme du chef de l'État. Atelier Bridge de formation des formateurs. Et là, nous sommes avec l'événement du jour. Et bien là, c'est la forme. Les facilitateurs et semi-facilitateurs de haut niveau. Nous passons maintenant à Nassiara, le quotidien. Interaction des panafricanistes pour soutenir la jeunesse au pouvoir à Niamey. Camille Sibafas au front des nationalistes. Le, pardon, maté libre, culte de la personnalité. La rupture trahit-elle ses principes déjà ? Et puis Malenville, le Bénin interdit le transport sur le fleuve du Niger. Libération déjà passée par ici. Et nous sommes de retour à la une fraternité pour la deuxième lecture. Il y a eu coopération entre le Bénin et le Nigeria pour un bon modèle d'inclusion sud-sud. De grandes résolutions issues d'une réunion interministérielle au poste des douanes. De Ségbanin en vue du renforcement des interactions sociales et économiques. Et puis crise entre le Bénin et le Niger. Bataille autour des frontières fluviales ouvertes à vie, à manifestation d'intérêt et à vide d'appel à candidature. Deux à détalir dans la colonne de Fraternité. Et puis un dernier titre. Finale Europa League 2024. Précieux Loukman Ademola pour le Sacre de Atalanta. Voilà donc ce qu'on peut retenir. Je dois dire des quotidiens pour les informations à la une. Ce matin, on va aller à l'intérieur de Fraternité. Et à la 2, vous avez déjà le compte rendu intégral du conseil des ministres d'hier. Le Bénin qui s'apprête à accueillir la 6e édition du forum annuel des agences du volontariat de la CEDUAO. Il y a bien d'autres informations assez intéressantes à découvrir dans le point du compte rendu du conseil des ministres d'hier. Tenu par Patrice Talon avant de prendre son vol pour le Brésil. Justement, parlant de ce vol pour le Brésil, Fraternité annonce justement cette visite officielle du président de la République. Et propose à ses lecteurs ce matin l'agenda de Patrice Talon sur place là-bas au Brésil. Il est prévu, entre autres, un tête-à-tête avec le président brésilien, Lula Ignacio da Silva. Et puis, quelques moments de partage, notamment déjeuner. Avec donc, entre les deux, chef d'État. Vous avez aussi cette proposition et qui est d'ailleurs la manchette de Fraternité ce matin. Et qui se retrouve dans les détails à la page 3. Pour un bon modèle d'inclusion sud-sud, il n'y a que Kotonou et Aboudja s'entendent. Pour mieux collaborer, alors comment est-ce qu'il compte mieux s'entendre que par le passé ? Et quels sont les principes mis en place ? Quels sont les éléments de considération ? Eh bien, Fraternité vous la propose dans sa page 3 ce matin. La bataille autour de la frontière fleuriale. Et là, du côté nord du Bénin, la situation reste toujours compliquée. Avec sa décision désormais de Kotonou d'interdire tout transport sur le fleuve Niger qui sépare les deux pays voisins. A savoir le Niger et le Bénin. Pourquoi est-ce que le Bénin a pris cette décision ? Fraternité vous l'explique dans sa colonne, dans sa production de ce lundi, pardon, jeudi matin. Et puis, une dernière information qui pourrait vous intéresser. Vous qui aimez bien peut-être l'histoire et surtout qui aimez la dame. Eh bien, il y a eu un colloque mercredi scientifique hier à l'université d'Amo Mekalabi sur le royaume d'Alada qui était d'ailleurs au cœur des échanges. Beaucoup de communications ont eu lieu à l'occasion pour rappeler le parcours du royaume, ses richesses culturelles et touristiques, ses principes et surtout ses défis pour son développement. Fraternité vous propose un compte rendu là-dessus. Et voici maintenant que nous allons passer au bulletin de l'information avec Ingrid Dengri. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy. Au sommaire de ce bulletin, l'information que vous avez à nous présenter, les images de la neuvième revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. La commission de l'UEMOA a salué les efforts du Bénin à l'issue de cet exercice de bilan de la mise en œuvre des réformes communautaires qui s'est déroulée mardi à Cotonou. Avoir également les images de la célébration de la journée mondiale de la métrologie que vous avez d'abord vue avant justement ces premières, ces secondes images, notamment liées justement à l'activité de la commission donc de l'UEMOA. Avoir donc également les images de la célébration de la journée mondiale de la métrologie pour cette édition de l'Agence nationale de normalisation, métrologie et contrôle de qualité. Eh bien on a convié les acteurs impliqués à un café débat, c'était aux femmes, y étaient, à participer aux échanges et nous en fait le point. Voici le bulletin. On prend la direction donc de Segwana pour démarrer. Segwana qui sert désormais le canal de passage des marchandises du port autonome de Cotonou à destination du Nigeria. En effet, Tanguy, cette ville frontalière a accueilli une délégation des autorités nigériennes et béninoises pour acter l'accord de partenariat. Un véritable contournement pour les importateurs et transporteurs nigériens avec à la clé plusieurs avantages pour les deux pays. Reportage. Dans la recherche de solutions adéquates pour l'opérationnalisation du port autonome de Cotonou depuis la fermeture de la frontière avec le Niger, Segwana devient un pôle stratégique pour le fret des marchandises à destination du Nigeria avec pour poste de dédouanement la localité de Samian. Les conclusions de cet accord de partenariat entre les deux pays reposent sur trois piliers. Les conclusions de cette session de travail sont les suivantes. La première donc est la réactivation de la commission mixte entre les deux pays, qui est une commission au plus haut niveau de l'État, qui sera co-présidée par les deux moufes des affaires de Congède. Cette commission vise à faciliter les échanges entre les deux pays. Le deuxième objectif était la création d'un groupe de travail spécifique dédié à la réouverture de la frontière Segwana, qui sera chargé de l'opérationnalisation de cette réouverture. Et le troisième, le gouverneur de l'État de Kébi l'a mentionné, c'est immédiatement de permettre aux opérateurs économiques de commencer à traverser la frontière, qui a opéré. Au cours de la présente séance, la partie nigériane fortement représentée a exprimé sa satisfaction quant à l'aboutissement de ce projet. Nous avons travaillé avec nos collègues dans l'administration de Bernard de Pauly pour assurer que nous prenons nos économies ensemble à travers une coopération close. Cette ouverture est une véritable opportunité pour importateurs, transporteurs et autres acteurs de la chaîne portuaire. Le ministre d'État chargé des finances, Romuald Ouadani, a souligné les efforts fournis par les deux États pour en arriver à la concrétisation des objectifs fixés. Toute chose que salue le député CE2AO, Salifou Issa. C'est la première fois que le Bénin, en cas le Nord-Bénin, va avoir un poste d'étoilement où les nigénaires vont s'installer et vont demander des marchandises venant du Pauly. C'est pour la première fois. Donc vraiment, un grand merci pour le président de la République de la région de l'Igénia. Il faut remercier aussi notre chef d'État, le président Talon, par son leadership, a pu obtenir sa politique. C'est très important. Je ne veux pas oublier de remercier le ministre d'État chargé des finances et celui des affaires étrangères et dire aujourd'hui à nos transporteurs béninois que le galère est terminé. Le galère est terminé parce qu'ils auront maintenant des frettes en direction de Seguan. Tout ce qui vient au port de Cotonou va venir directement à Seguan. Ici, nous sommes avec le directeur Atra, le parc d'Alata, qui va donner tout le monde pour donner son support pour que dans un bref délèbre, les opérations puissent commencer. Le gouvernement de Kébira a été clair. Avant qu'il ne finisse même les formalités de certains papiers, on autorise les commerçants nigériens de passer par le port de Cotonou. C'est ça, le point important. Cet acte vient mettre en lumière les actions menées par le président béninois Patrice Talon et son homologue nigérien Bola Ahmed Tinoubou pour sortir les citoyens de la précarité et ainsi booster le monde des affaires, signe de la bonne santé des relations diplomatiques entre les deux États. Retour à Cotonou pour faire le point de la neuvième revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires. À l'issue de l'évaluation, la commission de l'UEMOA décène un satisfait au Péné pour la pertinence de ses actions en faveur du renforcement de l'intégration économique dans l'espace communautaire. On fait le point. La commission de l'UEMOA passe en revue avec les représentants du gouvernement du Bénin l'état de mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires. Un rendez-vous de partage des conclusions de cette revue au titre de l'édition 2023. L'exercice de bilan de la mise en œuvre des réformes communautaires par le Bénin est un important outil d'évaluation de la commission de l'UEMOA. À l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2023, le Bénin a progressé de 3 points de pourcentage avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 72,8%. Cette évaluation a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022. Au terme de l'exercice, des recommandations ont été formulées pour l'approfondissement du processus d'intégration régionale et la mise en œuvre efficace des réformes, programmes et projets communautaires. Cette revue qui en est à sa neuvième édition a été présidée d'une revue technique qui s'est déroulée du 8 au 10 novembre 2023. L'évaluation est concluante pour le Bénin puisque des progrès très importants ont été enregistrés dans tous les secteurs définis dans le cadre de cette revue. Je tiens pour finir à vous rassurer de ce que le Bénin se veut être un champion de l'intégration régionale. Nous jouerons de manière continue et responsable notre partition pour que l'Union continue d'être un espace d'intégration exemplaire, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de façon générale. C'est ce pari qui a été pris par les pères fondateurs déjà depuis les années 70. C'est ce pari qui a été continué dans les années 90 avec la création de l'UEMOA. Et nous continuerons à l'occasion de ces 30 années d'anniversaire à jouer notre partition pour que, effectivement, et la Commission et l'Union continuent d'être exemplaires. La Commission de l'UEMOA note avec satisfaction l'engagement des autorités béninoises à avancer dans le processus d'intégration. Les performances macroéconomiques du Bénin, avec un taux d'inflation maîtrisé, un taux d'endettement sous contrôle, un déficit bigétaire en baisse, ont été également reconnus et salués par la Commission de l'UEMOA. Des indicateurs qui augurent de meilleures perspectives économiques pour le Bénin. Avec Esther Tofa, nous allons à présent vivre les temps forts de la Journée mondiale de la métrologie célébrée chaque 20 mai. Pour marquer l'édition 2024 de cette journée, l'Agence nationale de normalisation métrologie et de contrôle qualité a initié un café-débat à l'intention de tous les acteurs impliqués. C'était Mardi Denier à Cotonou. C'est un café-débat organisé au profit des industriels, commerçants, professionnels de la santé et des acteurs du monde agroalimentaire. Cette rencontre s'est tenue autour du rôle de la métrologie dans l'atteinte des objectifs de développement durable et de la gestion de parts d'instruments de mesure à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin. Le commerce équitable et transparent dont je viens de parler, fondé sur la métrologie légale, contribue à améliorer les conditions économiques de tous et à réduire la pauvreté. Les résultats des tests fiables et comparables sont importants pour améliorer la santé et le bien-être. Les mesures efficaces de lutte contre le changement climatique sont indissociables des technologies de mesure permettant de quantifier les émissions de gaz ainsi que d'autres variables climatiques essentielles et de surveiller l'efficacité des stratégies d'atténuation. Les institutions de l'infrastructure qualité comme l'ANM sont indispensables pour soutenir la transition vers les modes de consommation et de production durables. À travers la métrologie, elles peuvent fournir des informations précises et les matériaux, l'énergie, l'eau et le sol utilisés ainsi que les émissions et les déchets. Deux communications en présentiel et en ligne sur les diverses thématiques ont meublé ce café-débat. Les participants sont sortis satisfaits de ces quelques heures d'échange. Pas mal de choses qu'un participant comme moi ne savait pas, surtout lors de l'intervention du deuxième communicateur qui a mis un accent sur le processus à suivre lors de l'acquisition de tout ce qui est équipement de métrologie. Les dispositions à prendre en amont et puis en aval pour avoir un meilleur résultat et par ricochet avoir un avantage au plan commercial. Nous souhaitons que l'État puisse vraiment soutenir cet organisme-là afin que ceux dont ils ont besoin pour faire la surveillance du marché, afin que nous puissions avoir des produits conformes et que le commerce soit équitable sur le marché, rentre dans l'effectivité. Alors cela est du rôle de l'État. Nous espérons que les moyens seront évidemment mis à la disposition de l'organisme pour qu'il joue son rôle efficacement. Cette rencontre s'est tenue en marge de la célébration de la Journée mondiale de la métrologie célébrée chaque 20 mai. Il est organisé par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM avec la collaboration de l'École supérieure des techniques industrielles et de management ESTIM. On reste à Kotonoum pour parler en image de cette formation régionale des acteurs des plateformes pro-AIC et agroécologie des pays de l'Afrique de l'Ouest. Venus de divers horizons, les participants sont appelés à mener des réflexions sur l'évaluation des caractéristiques climato-intelligentes. Teddy Goudalo nous fera le point dans nos prochaines éditions. Et ce sera tout pour cette session d'information. On se retrouve demain pour partager le reste de l'actualité. Et demain par ici, vous verrez Wachab Ali Parahim pour vous accueillir et vous accompagner pour la présentation du bulletin d'information sur Actu Matin. Merci pour l'exercice de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Quant à notre couple, rendez-vous jeudi, c'est bien cela. Lundi, disons. Lundi, d'accord. Vous allez prendre certainement le relais de Teddy Goudalo. Allez, bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant aux informations sportives. Allez, Moumouni. Bonjour. Bonjour Tanguy. Ce matin, donc, on va parler de kickboxing avec notamment le président de la fédération de cette discipline, Narcisse Juste-Soglou, qu'on ne présente plus. Monsieur Soglou, bonjour. Bonjour Tanguy. Et vous êtes venu, pas seul, ce matin, vous êtes venu avec un athlète, Arnould Nwati, King Boxeur Béninois. Monsieur Nwati, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu nous offrir la ceinture. Ce n'est pas un plaisir. Merci beaucoup d'être venu tous les deux. Allez, Moumouni. Allez, on va faire le petit point de six mois d'existence de la fédération de King Boxing. Ça fait déjà un premier titre pour le Bénin. Oui, en six mois d'existence pour cette jeune fédération, je dirais, au plan national, ça fait peut-être pratiquement la toute dernière fédération installée jusqu'à l'heure, depuis 2023. Et donc, pour cette fédération, une première ceinture en grand jeu, donc très récemment avec un jeune athlète également pour la participation à la compétition dénommée, bien entendu, la African Open Combat. C'était en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous avons en plateau le président de la fédération, Narcisse Juste-Soglou. Rebonjour. Bonjour, Alix. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné d'Arnaud Noati. C'est lui le kickboxer béninois. Déjà, Tanguy, on constate la ceinture déjà bien posée à l'épaule. Noati, bonjour. Arnaud Noati, bonjour. Bonjour. Merci d'être passé sur Canal 3 ce matin avec vous. On parlera, bien sûr, de cette première sortie du Bénin depuis l'installation de la fédération. Déjà un titre engrangé. Vous devez être un président le plus comblé. Oui, tout naturellement, je crois que ça a été pour moi une grande joie de soulever le drapeau national en terre ivoirienne à Trècheville. Donc, c'est pour cela que le Bénin ne pouvait manquer ce gala, Africa Open Combat, auquel on a été invités. Nous avons tout fait quand même pour y aller, au moins avec un athlète. On aurait pu aller avec deux ou trois athlètes, mais on a décidé de prendre l'athlète qu'il nous faut dans la catégorie qu'il faut pour y aller. Et voilà, on est rentré avec cette ceinture. Alors, ma prochaine question sera pour l'athlète, bien entendu. M. Noatin, vous avez affronté l'Ivoirien à Mangoua Django, déjà ce nom qui fait peur, dans la catégorie de 86 kilos. Et puis, c'était un chaos écrasant, je dirais, déjà dès le premier rang. Donc, racontez-nous un peu, avant qu'on ne voie les images, bien entendu. Bon, je dirais que ce n'était pas trop, trop, trop compliqué pour moi, parce que je m'étais entraîné pour, on s'était entraîné pour, on devrait aller, comme c'était un territoire, genre, de l'adversaire, on ne devrait pas aller au point, on devrait assigner le chaos pour vite finir et passer à autre chose. Parce qu'il y a beaucoup d'autres combats qui nous attendent, le président, on prévoit beaucoup de choses et on est déjà prêts, on est déjà prêts pour la suite même. Pas seulement pour ce qu'on a déjà fait, mais il y a d'autres choses à faire. Donc, pour moi, ce n'était pas trop complexe, parce que je m'étais préparé, c'est l'entraînement, le truc. Je voulais vraiment finir, je ne voulais pas aller au deuxième reprise, parce que avoir sa morphologie me dépasse, même un kilo, à la pesée, il me dépassait. Mais cela ne me faisait pas peur, parce que l'entraînement était là, donc le coach a fait son travail, le président aussi a mis les moyens qu'il faut, donc on n'avait pas trop peur pour ce combat. On va suivre donc en quelques 60 secondes ce qui s'est passé jusqu'au chaos lors de ce combat, c'était le 11 mai dernier, du côté de la Côte d'Ivoire, précisément à Trècheville. c'est le 11 mai dernier, le RDF a été pris au chaos ce soir. C'est le 11 mai dernier. Je suis là, je suis là, je suis là! Et bien l'adversaire s'est commis au chaos C'était au premier round Arnold, est-ce qu'à un moment donné Vous vous êtes dit que c'est déjà au premier round Qu'il fallait, est-ce que vous avez la conviction Que vous pouvez obtenir ça au premier round Actif, non Bon, je me pensais que c'était préparé Pour 5 reprises Parce que pour la century, c'est 5 reprises de 3 minutes Au kickboxing C'est le pied et le point Là, vous allez constater Qu'il avait mis beaucoup de pull pour commencer J'ai su gérer, j'ai pu mettre les contres On a travaillé pour Casser la distance, puisque l'adversaire me dépassait En taille, d'habitude Mes combats précédents, on a eu à voir Les vidéos, voir ce qu'il fallait Refaire avec mon staff Le game plan a été respecté L'objectif c'était d'assommer De ne pas laisser la décision aux mains de juge Comme le dit tout souvent le président Il ne faut pas se confier au juge Il faut faire ce qu'il faut faire En attendant les résultats Du coup, moi je n'avais pas trop Je n'avais pas trop envie d'aller au deuxième reprise Mais de me dépenser en énergie Donc je voulais vite abréger le combat Comme il a laissé l'ouverture J'ai su mettre les 3 knoques d'avant Première reprise et puis passer à autre chose Ça vous faisait donc 5 combats sans défaite Avant cette confrontation face à l'ivoirien Djongo, si je prononce bien le nom Monsieur le président, pour un combat international Et vous envoyez Anode Nwati Qui, je dirais ma foi A commencé la pratique il y a moins d'un an Puisqu'on se rappelle de ce gars-là Du côté de la plage de Fidrosé Où il disait avoir commencé Il y a à peine deux mois Aujourd'hui après l'instation de la fédération Vous l'envoyez comme ça au charbon Et ramène la médaille C'était pas risqué au départ ? Non, pas du tout Au fait, il n'a pas commencé il y a un an Il avait arrêté et maintenant il a repris il y a un an Et donc dans ça, c'est quand même un athlète qui sait écouter Parce que vous savez, pour être un bon athlète Il faut écouter le coach Et c'est ça, ce sont les qualités de Nwati Voilà, c'est pour cela que parmi tout On a beaucoup de bons athlètes ici au Bénin Mais le choix a été fait sur sa personne Parce qu'il sait travailler, il sait écouter, il sait mettre en pratique Et ça a été délibéré donc pour ce jeune athlète Alors comment le Bénin s'est-il retrouvé à l'African Open Combat ? Oui, on a été invité Vous savez, avant d'aller à Abidjan, on avait fait ici au Bénin A Kalavi, on a fait des formations de coach et d'habit Oui, justement Et donc c'est le maître du groupe parfait Que je salue au passage Qui était là, qui était envoyé par notre fêtière Le OAKO Pour faire cette formation Donc c'est à cette occasion, c'est lui en fait l'initiateur de Africa Open Combat Voilà Et dès qu'il a parlé du sujet En même temps, moi je lui ai donné la garantie Que le Bénin sera présent à ce gala Voilà, ce qui a été fait Et cette ceinture remportée, ramenée au pays Quelle est la valeur de ce trophée ? Ah ça c'est, vous savez, quand tu vas au combat et tu as une ceinture Je crois que c'est Voilà, donc c'est un sac C'est un sac Une ceinture n'a pas de valeur C'est un sac Parce que dès que tu as ça Tu sais que tu dois remettre encore en jeu dans six mois Et c'est après la seconde fois qu'il va garder cette ceinture définitivement Et donc on se prépare pour cela Et donc le Bénin doit essayer de faire aussi une organisation De manière à ce qu'il puisse mettre encore en jeu cette ceinture Et après ce serait quand même le sac Parce que c'est la première édition de Africa Open Combat Alors, est-ce qu'il y a d'autres combats en vue comme ça pour les prochains mois ? Oui, bien sûr, on a beaucoup de combats Sauf que nous, il y a, comment on appelle-t-on, la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Afrique du Sud Et donc on prépare quand même nos athlètes pour y participer Pour le moment, on ne sait pas en fonction des moyens dont on va disposer On saura combien d'athlètes nous pouvons envoyer en Afrique du Sud Et Tanguy, on prépare un combat pour vous Pour un contre Ando de Nouratine très prochainement Oui, je l'avais prépare Je l'avais prépare Je l'avais prépare Et je voulais vous montrer que je ne suis pas l'ivoirier Mais je suis le débit d'arrivée Non, mais attendez, c'est pas facile Vous savez, devant le public, comme vous l'avez dit, le nom, m'en fait peur La taille, même au plaisir Quand on a fait la conférence de presse Moi-même, vraiment, j'avais un peu de trou Je n'étais pas l'athlète qui allait combattre avec lui Mais j'avais vraiment peur pour mon athlète Mais comme la conscience était donnée par le coach Raoul Saufant nous, que je salue également Qui fait un très bon travail pour notre fédération Je crois qu'il a essayé de mettre l'athlète en forme Pour qu'on puisse dire au public qui ne voit rien Que le Bénin est quand même un pays qu'il faut toujours respecter En tout cas, merci d'avoir partagé tous ces bons moments avec nous ce matin Bien sûr, et surtout la ceinture sur le plateau d'actu matin De Canal 3 Bénin, Tanguy On va finir avec vous, Anod Noati Alors, quels sont vos projets futurs désormais Puisque là, maintenant, vous serez peut-être la bête à abattre Par les autres adversaires Je ne sais pas quand vous aurez une compétition Et surtout que vous viendrez avec la ceinture Ça va devenir beaucoup plus chocant dans la tête de vos adversaires Oui, bon, les projets pour la suite Un combattant n'a pas plusieurs projets À part de trouver des adversaires de taille Chant se confronter à d'autres athlètes Faire mieux, s'entraîner surtout Déjà, le président l'a annoncé en décembre On a une sortie sur l'Afrique du Sud Parce que ça va taper vraiment fort Donc, on doit se préparer Il y a d'autres projets pour nous aussi Il y a le Nigeria, le Gabon, le Ghana Quand on a des galas À se présenter pour Il y a beaucoup d'autres athlètes béninois Qui sont à l'écoute S'il y a d'autres athlètes béninois qui sont à l'écoute Je l'ai pris de nous rejoindre De venir travailler avec nous Parce que, après tout, c'est le Bénin qu'on représente J'ai vu, il y a d'autres athlètes qui se sont sortis Genre de la France et autres Mais qui viennent du Bénin Donc, j'ai hâte tous les béninois Ceux qui pratiquent du kickboxing A venir nous rejoindre pour qu'on travaille ensemble Moi, mes projets personnels C'est de combattre, combattre, combattre seulement Et ramener plus de ceintures Au Bénin, bien entendu Et comme le président sait bien le dit Le kickboxing, ce n'est pas une discipline rude Mais plutôt un art C'est de l'art Mais je pense toujours que c'est la violence Non, 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 c'est pas pour les dirigeants Même quand tu tapes quelqu'un Il le sait encaisser Parce que c'est entraîné pour Et ils ne se blessent pas ? C'est de l'invitation ce matin A notre matin Félicitations Et bon vent pour la suite de votre carrière Tanguy J'aimerais bien sûr vous céder l'antenne Je dirais Le plateau Mais déjà on peut souligner la victoire hier de Atalanta Absolument C'était face à l'équipe de Bayer-Leverkusen Pour cette explication ultime de la Ligue Europa C'était assez intéressant Un record international qui a été réalisé par cette formation allemande Conduit bien entendu par Xavier Alonso A l'arrivée 51 matchs joués sans défaite au cours de la saison La rencontre ultime de la saison La 52e a été perdue Et c'était hier Donc face à cette équipe que vous voyez bien sûr à l'écran Et le rendez-vous c'était je dirais attendu par tout le monde Mais à l'arrivée il a fallu donc Ademola Loukman pour briser ce rêve Avec un historique double A hier C'était l'homme vedette de l'occasion Allez Mouni merci beaucoup Je vous souhaite passer une très bonne journée Monsieur Narcisse Justin Soglo Président de la fédération Benoît de Kimboxin Bonne journée Bonne journée Et surtout veillez bien sur votre ceinture Parce que je vais vous l'arracher Très bientôt Allez les gars Je vous souhaite passer donc de très bons moments De la journée Mesdames et messieurs On va passer maintenant à notre invité Professeur Rodrigue de Montchon Socio-anthropologue Il est déjà en ligne Il a décroché notre appel Et voici notre invité ce matin Professeur Rodrigue de Montchon Bonjour Bonjour Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue Vous êtes enseignant chercheur à l'université de Paracoum Merci d'avoir décroché notre appel ce matin Après façon depuis quelques semaines maintenant Alada est au devant de l'actualité Mais sous une triste image Des séries de cas de suicide sont notés dans votre ville Alors avant d'interroger le scientifique que vous êtes Je voudrais m'adresser à la casquette d'hommes politiques Surtout de natifs d'Alada et d'élus communaux Que se passe-t-il Rodrigue Montchon à Alada ? Et là j'interroge donc l'élu communal Oui effectivement par rapport au suicide On a constaté ces derniers temps Que beaucoup de nos concitoyens On se sont donné la mort Et ce qui gêne c'est que c'est récurrent Pendant pratiquement une semaine Dans Alada et la région de l'Atlantique Il y a une certaine récurrence Par rapport à cette manière de se donner la mort Et c'est vraiment supprenant Et la façon de faire de se donner la mort Prend d'ampleur et cela nous inquiète Est-ce que le conseil communal s'est penché sur l'affaire déjà ? Est-ce qu'ils se sont posés au moins des questions Les élus au niveau donc de la commune ? Oui il faut retenir que le conseil communal A travers son premier représentant Le maire a fait des démarches Pour aller vers les familles Pour les apaiser Assurer quand même une certaine solidarité Avec ces gens là De la même manière Moi en tant que sociologue Je suis intervenu sur la question Sur les médias au niveau local Pour expliquer un peu le phénomène Et détecter un peu les approches Parce que dans l'explication du suicide Il faut interroger forcément Les dysfonctionnements sociaux De ce point de vue C'est une responsabilité collective Que l'on doit appeler Pour que les individus ne se sentent pas Laissés, lâchés Et pour une certaine solidarité C'est vrai Je dis par rapport à cette question C'est l'individu qui se sent seul Dans ce monde là Et qui n'a plus la force de continuer Parce que suicide Ça vient de deux mots Sui et acide C'est se donner la mort Lorsque l'individu vient jusqu'à se donner la mort Vous comprenez que c'est grave C'est qu'il est perdu Et il ne sait plus ce qu'il faut faire C'est vrai au plan scientifique Il y a plusieurs formes de suicide Mais les formes les plus récurrentes Au regard des indicateurs que nous avons eus Je pense que c'est notamment La forme égoïste La forme égoïste du suicide Qui n'expliquait pas Un dépôt d'intégration Vous savez Nous sommes dans un contexte Où il y a une montée De l'individualisme Les individus Ne se sentent plus Dans une cohésion sociale Chacun peut perdre pour lui Et c'est normal L'école de Chicago L'avait déjà démontré Lorsqu'on est dans un contexte D'humanisation avancée Comme le nôtre Vous savez Al-Ada C'est aujourd'hui De grandes unités De concentration Le port sec La zone de l'industrie Al-Ada Devenue un carrefour Et donc Il y a une émergence De l'individualisme Lié au fait Au fait De l'humanisation Et le contexte est très compliqué La manière même de construire Aujourd'hui Remet en cause La forme traditionnelle De solidarité Et de ce point de vue Lorsque l'individu A du problème Il n'a pas le temps D'en discuter Avec les autres Et il pense Qu'il peut trouver La solution Tout seul Et lorsqu'il est à bout Il se donne la mort Donc cette forme Elle est émergente Cette forme Elle est émergente L'autre forme C'est la forme Anomique Effectivement Cette forme Elle est expliquée par Le déclin Des forces sociales Qui sont capables D'assurer Une certaine Intégration De l'individu Est-ce que Aujourd'hui Vous ne sentez pas Vous-même Qu'il y a une Désinstitutionnalisation Des forces Des formes traditionnelles De solidarité C'est oui Les médias Notamment Les réseaux sociaux Les médias sociaux Vraiment Remettre en cause L'ordre traditionnel Dans le mauvais sens Dans le mauvais sens Au point Où les normes Qui doivent assurer La régulation sociale L'intégration Dans la société Ces normes Sont Remises En cause Vous voyez Aujourd'hui On couvre vers L'argent Tous les jeunes Ne s'adaptent plus Aux valeurs Qui sont édictées Par Leur parent Il peut s'en sortir Tout seul Les normes Sont remises en cause Et dans ce contexte L'individu Peut facilement Se suicider Bon Il a d'autres formes Au plan théorique C'est la forme Altruiste Qui est liée A un excès d'intégration D'un individu Dans un groupe Cette forme On l'a remarquée Mais Ce n'est pas Une forme émergente Bon Cette forme Au plan théorique Cette forme On remarque Au niveau des soldats On peut En effet Se suicider Pour Exprimer Pour défendre une cause Exprimer son amour Par rapport à son groupe Exprimer un sentiment D'appartenance Dépendant une injustice Aujourd'hui Ça n'apparaît pas trop Mais Il faut expliquer Que dans le rang Des jeunes Ça Ça revient de temps en temps On peut se suicider Parce qu'on aime Quelqu'un Qui est à l'âme À épouser Une autre femme On peut se suicider Pour cause d'infidélité Dans le couple Ça revient très souvent Bon voilà D'accord On a toutes ces formes-là Profession Mais quelle est la forme Qui a postulé À cette série Donc De suicides Notamment Je rappelle que En moins d'une semaine On a enregistré Trois Quatre cas Successivement Qu'est-ce qui peut être Enfin Quelle est la forme Qui a prédominé Bon J'allais Aussi parler De la forme Fataliste Bon Mais Bon Qui est aussi Liée à un excès De contrôle Lorsque le contrôle Est trop fort Bon Maintenant Dans le contexte Au regard des indicateurs Que nous avons Certains ont évoqué Bon Le fait que Les époux Il y a infidélité Dans le couple Certains ont expliqué Le fait qu'il y a Problème Entre Frères Dans la même famille Et quand on voit Ces indicateurs là On ne peut que soupçonner Parce que je suis là En train de De mettre des hypothèses On ne peut que soupçonner La forme Anomique Et la forme Égoïste Et les deux Formes Je le disais Déjà dans mon Dans mon introduction Ce sont les formes Les plus émergentes Dans nos sociétés D'aujourd'hui Compte tenu Des dysfonctionnements Au fait Il faut comprendre Que nous sommes Dans un contexte De plus en plus Où l'individu Ce sera seul Et La fonction De régulation D'intégration Qui devrait Permettre A l'individu D'être Vraiment Su Et d'être Associé Dans le fonctionnement Social Cela manque Aujourd'hui Donc Les formes Les plus Émergentes Je dois le dire Je sous-sonne La forme Anomique Et la forme Égoïste Alors Certains ont avancé Que ça peut être Un mal Qu'il y ait Des explications Ma foi Culturelles Et sociologiques Parfois Parfois On a présenté La mort Comme la solution Pour sauver L'honneur Oui Est-ce qu'on Doit mourir Parce qu'on a Des problèmes Non On doit Vivre Pour régler Les problèmes C'est pas la mort Qui règle Les problèmes Lorsque vous Mourrez Et que vous Avez des enfants Vous faites quoi De ces enfants Lorsque Vous êtes Enfant Et que vous Décisez De vous donner La mort Vous faites Vous faites quoi De vos parents Il faut Entabliser L'éducation Nous sommes Tous Dans un processus Où chacun A un rôle A jouer C'est une chaîne Lorsque vous Donnez facilement La mort Comme ça Ce n'est pas Normal Et c'est d'ailleurs Pour ça Que au plan Religieux Vous allez voir L'église catholique Condamne fortement Le suicide Et au plan Religieux On dit Lorsque vous Vous suicidez Vous n'êtes pas Bien accueilli Par Dieu Votre âme N'est pas bien Accueillie De l'autre côté De la vie Invisible Donc Se donner La mort N'est pas La solution Mais Dans un contexte Sociologique On comprend Je vais expliquer Comment est-ce Que l'individu Est arrivé Jusqu'à Se donner La mort Se donner La mort C'est un exercice Très difficile Ah oui Oui Se donner La mort C'est un exercice Très difficile Parce que La mort Elle-même Fait peur Vous savez pourquoi Il y a la phobie De la mort Vous savez très bien Et de ce point de vue Il y a plusieurs institutions sociales Qui sont créées Les églises Le péché Le paradis L'enfer Toutes ces institutions Là Qui sont créées Dans nos sociétés C'est face à la phobie De la mort Et malheureusement Excusez L'expression Les individus Vont jusqu'à se donner La mort Donc C'est la société Qui a des soucis Parfois Sociologique Quelle éducation Nous donnons A nos enfants Pour qu'ils n'aient pas Souvisement Le courage De supporter La difficulté De la vie C'est ça Nous devons aller Vers une pomme D'éducation Qui assure Véritablement La régulation Et l'intégration Des individus Dans la société Et c'est depuis Le bas âge Qui peut commencer C'est ça Est-ce que nos enfants Aujourd'hui Sont suffisamment Formatés Pour faire face Aux difficultés De la vie Deuxième question Importante Quelles sont Les formes De solidarité Que nous avons Aujourd'hui Pour soutenir Les enfants Pour soutenir Les individus Et passe A un contexte Multiacteur Avec Plusieurs Problèmes Vous savez très bien Que les questions De sous-emploi De sans-emploi De chômage Ce sont des questions Aujourd'hui Qui interpellent Toutes les institutions Sociales A savoir L'école La famille Les religions Les groupes de soutien L'État même L'État même Lorsqu'on doit faire Une analyse Macro-sociologique L'État même Interpellé Les centres De promotion sociale Comment est-ce que C'est sans mettre En place Des dispositifs Pour assurer Le hautement social Parce qu'en réalité Il faut reconnaître Que très souvent Les gens se suicident Parce qu'ils n'ont plus D'autres alternatives Plus d'autres D'autres recours D'autres recours Or la société Deve être Le recours normal Malheureusement Notre société Aujourd'hui Même en déliquescence A tellement de problèmes Au point où Il y a Une forte individualisation Du bonheur Une forte individualisation Du malheur Ça ne devait pas être Intensif Il doit avoir Cette forme De régulation Et on doit Est formé Pour ça Alors professeur Il y a aussi D'autres qui pensent Qu'il doit avoir Un côté occulte A cette affaire C'est à dire Que l'individu A poussé A cet acte extrême Peut-être par des forces Qu'on ne s'explique pas Aussi Indépendamment De sa volonté Indépendamment Des conditions Dans lesquelles Il pourra se retrouver Et qui pourra Le pousser A cet acte ultime Nous sommes Dans Dans un contexte Africain Où il ne faut pas Exclure Les explications Spirituelles Un de nos collègues Parlait hier Dans un collègue De mots Techniques Oui Effectivement On peut On peut invoquer Les forces occultes Dans ce contexte Là Et cela existe Il ne faut pas Le rappeler Nous sommes dans un Conteste social Où les forces Surnaturelles Cohabitent avec nous Et donc Je pense que Cette explication Est aussi revenue Dans la Dans le contexte D'Alada C'est ça Au point où Certains Gardiens De la trahition Ont dit Qu'il fallait Revenir Avec Les sermons De purification Collective Comme le Toploplo Vous savez Et c'est Ce sont des Selums De purification Où On On fait en sorte Que les mauvais esprits Les mauvais sorts Qui sont jetés A un Un espace social Une géographie Que ces mauvais sorts Soient envoyés Très très loin Notamment Parfois dans la mer Pour permettre Aux humains De mieux Vivre Donc C'est vrai C'est possible C'est possible Qu'il y ait Cette explication Mais au plan Sociologique Il faut dire Que Il faut retrouver Les solutions Dans Les dysfonctionnements Au niveau De la société Parce que Comment Peut-on Mobiliser Des forces Négatives Pour régler Un problème Vous savez Il y a ce qu'on appelle La rentabilisation Des forces Spirituelles Même au plan Réligion On vous dirait Lorsqu'on est Dans un contexte De spiritualité Tout ce qu'on prononce C'est l'amour L'amour Et le pardon Donc Est-ce qu'il y a Des soucis Il faut encore Régler Par les mécanismes Qui sont mis en place C'est pour cela Qu'il y a la famille Il y a la prison Il y a l'école Il y a la religion Il y a des mécanismes Pour se faire pardonner Et donc Je pense qu'il faut Interroger davantage Ces mécanismes là Pour que Vraiment On ait moins de soucis Et la responsabilité Sociétale Est vraiment Interpellée Voilà Oui Professeur J'ai envie de vous poser Une question Le temps de boucler Cet entretien Le phénomène n'est pas Faut-il le rappeler Spécifique à L'ADA Ces derniers temps On a vu quand même Qu'à Banikwara Et autres Parakou Quelques semaines Plus tôt Des individus Se sont donnés la mort Et même avec Après les séries D'ALADA On a eu quelques cas récents Notamment Le week-end écoulé À Zapota Par exemple Ou à Kotonou Ou quelqu'un C'est donné la mort Par 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 des hommes C'est vrai Qu'on n'a pas Interrogé le mode Par lequel Le mode privilégié Entre griffes Par Par ces Suicides là Je ne sais pas si vous Vous aviez fait attention A cela Mais est-ce que cela A un intérêt Pour l'explication Du phénomène Oui Il faut Il faut expliquer Le phénomène C'est depuis 1897 Que L'un des Prés fondateurs De la sociologie Émile du KM A écrit un célèbre ouvrage Le suicide Ce que je retiens C'est que Les formes de suicide Dépendent Des formes de solidarité Ou Des formes De déficit De solidarité Au niveau De la société Je suis désolé De vous dire Que Si l'on doit Continuer ainsi Le taux de suicide Va s'accroître Pourquoi ? Au plan théorique Voilà Au plan théorique Parce que Tant que Nous n'aurons pas Un processus Éducationnel Qui formate L'individu Pour la société Qui fait en sorte Qu'on ait une éducation Pour la société Une éducation Qui concilie Qu'on met en place Des ressources De protection Des ressources Qui Permette A l'individu D'être ancré Et de se rassurer Qu'il est dans Un espace social vital Tant que Ça ne va pas être ainsi Les formes de suicide Vont se multiplier Or Ce que nous constatons ici Ce n'est que la partie Visible de l'iceberg C'est un phénomène mondial Ah d'accord C'est un phénomène mondial Et la récurrence Que l'on constate Aujourd'hui Dans nos sociétés Cette récurrence Est liée Au fait que Je disais Il y a une forte Désinstitutionnalisation De la forme traditionnelle De solidarité Dans nos pays Et vous savez très bien Que les contests Locaux Nationaux Régionaux Devent de plus en plus Difficiles Et voilà Quand c'est comme ça Vous comprenez Que les individus Soient isolés Vraiment isolés Et ils sont de plus en plus Isolés Et lorsqu'ils sont isolés Ils n'ont que C'est la seule Alternative Pour eux Parce qu'ils n'ont qu'une autre Alternative C'est ça Fr. Rodrigo Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Je dois dire Avant de finir Que le hautement social L'on parle Aujourd'hui On n'a pas Des centres de Promotion sociale Des guichets uniques C'est une réforme Importante Qu'il faudra davantage Il faut féconder cela Pour que Le hautement social Puisse Se ressentir Dans la vie Des individus Et de ce point de vue Les individus Ont besoin de l'Etat Besoin de la collectivité locale Ont davantage Besoin de la famille De l'école De la religion Pour qu'ils ne se soient Pas isolés Merci encore une fois Bonne journée à Alada Merci beaucoup Bonne journée à vous Retour à Kotonou Mesdames et messieurs Voici l'actualité sur internet Florence Bossa bonjour De l'actualité pour commencer Mai 2024 Par le général Tiani Ainsi que les membres Du CNSP Pour leur lutte Contre le néocolonialisme Lors de cette audience Camille Seba En a profité Pour rappeler La fraternité historique Des peuples béninois Et nigériens Et sa volonté De débarrasser le Bénin Du néocolonialisme Qui à travers La collaboration France-Afrique Parasite 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 Selon les termes Du général Tiani Les relations diplomatiques Entre les deux pays Africains voisins Ces déclarations Ont suscité Mette réaction Dans le rang Des acteurs politiques Sur les réseaux sociaux Ainsi que les utilisateurs Bertin Corby Militant du bloc républicain A réagi aux déclarations De Camille Seba Concernant une prétendue Présence de légionnaires Français à peau noire Au Bénin Bertin Corby Dénonce fermement Ces déclarations Et refuse Toutes tentatives De division Des populations Africaines Ce Facebooker Lui Trouve tout simplement Que Camille Seba N'est pas un exemple A suivre A part le panafricanisme Dont il parle tous les jours Qu'est-ce qu'il propose D'autres concrètement Ousmane Sonko En plus de prôner Le panafricanisme Avait un programme De développement clair Dans tous les domaines Pour son pays Pour un autre Nathalie Nnam Est issue d'un pays Où le président Est au pouvoir Depuis plus de 40 ans Ce sont ces deux là Qui veulent donner Des leçons à Patrice Talon S'interroge-t-il Au Bénin La démocratie En marche Depuis des lustres Avec des élections Libres et transparentes A chaque fois Et l'opposition S'exprime Librement Ils sont forts Que dans les autres pays Pense d'aucun Autre actualité Qui a fait réagir Les internautes C'est le coup d'état Manqué au Congo Une fusillade Dans la capitale De la République démocratique Du Congo Ce dimanche 19 mai Entre des hommes armés En uniforme militaire Et les gardes D'un haut responsable politique A fait trois morts Selon le porte-parole De ce politicien Et les médias locaux Les hommes armés Ont attaqué la résidence A Kinshasa De l'ancien vice-premier ministre De l'économie Mais ont été repoussés Par ses gardes A affirmer son porte-parole Et sa famille Sain et sauf Leur sécurité A été renforcée Les forces armées De la République démocratique Du Congo Affirment par la voix De leur porte-parole Que la fusillade Était une tentative De coup d'état Impliquant des étrangers Et des Congolais Qui a été déjoué Et les auteurs Ont été arrêtés Mis hors d'état De nuire Sur la page Facebook De la chaîne De télévision France 24 Les internautes N'ont pas tardé A réagir Certains estiment Que c'est un coup d'état A la rumba congolaise Donc un coup d'état Qui voulait renverser Le ministre De l'économie Dans tous les cas Le coup d'état Interrompt Le processus électoral Dans les pays Affaiblit la bonne marche Des institutions De la République Ils ne sont pas La solution Au problème de l'Afrique Triste note pour finir Le président iranien Et son ministre Des affaires étrangères Sont morts dimanche Dans un accident Survenu Dans le nord-ouest Du pays Le président iranien S'était rendu dimanche Dans la province De Azerbaïdjan orientale Où il avait notamment Inauguré un barrage Il avait de nouveau Apporté son soutien Aux palestiniens Dans la guerre Entre le Hamas Et Israël Sur le chemin Du retour Son appareil Qui faisait partie D'un convoi De trois hélicoptères Transportant la délégation Présidentielle Deux d'entre eux Ont atterri Sans danger Mais pas celui Dans lequel Se trouvait Le président iranien Ainsi que le ministre Des affaires étrangères La nouvelle S'est répandue Comme une traînée De poudre Et les réactions Se sont multipliées Très rapidement À travers le monde entier Aux Etats-Unis Par exemple Le président iranien Est un homme Qui avait beaucoup De sang sur les mains Responsable de violations Atroces des droits De l'homme A commenté Un porte-parole De la Maison-Blanche Avant cela Le département d'État Avait présenté Les condoléances Des Etats-Unis Dans un communiqué Nous réaffirmons Notre soutien Au peuple iranien Et à sa lutte Pour les droits De l'homme Et les libertés Fondamentales A mentionné Le communiqué Le conseil de sécurité De l'ONU A observé Une minute De silence En mémoire Du président iranien Et de son ministre Des affaires étrangères Le président Du conseil européen Charles Michel A présenté Les sincères condoléances De l'Union européenne Nos pensées Vont à leur famille Indique-t-il Dans un message Sur INSS Le pape François A lui aussi présenté Dans un télégramme En anglais Ses condoléances Au guide suprême En assurant L'Iran De sa proximité Spirituelle En ce moment Difficile La France Se présente Ses condoléances A la République Islamique D'Iran Après la mort Du président Iranien A indiqué Lundi Dans un communiqué Son ministère Des affaires Étrangères Voilà Tanguy Qui a bien résumé Les réactions Des internautes Sur les sujets Brûlants De l'actualité Au cours De cette semaine Absolument Maintenant L'autre manche De votre intervention Sur l'actu matin Les vidéos Les images Sur les réseaux sociaux Notamment Sur Tiktok Nous avons pu sélectionner Quelques-unes Pour permettre A nos amis D'attu sur le net De bien démarrer Le matin Et c'est parti De la mort Des menaces Aussi Des menaces Le fait Donc Les noches Mais L'esprit Des menaces Les russes Les russes Des russes Les russes Je suis asthmatique J'ai besoin D'unan Vous voulez me tuer Mais il n'est rien Le réunir Vous ne voulez Pendant Je suis D'accord Maman, maman, tu me donnes toujours des bagages Mais tu n'en donnes pas à Yapi Barak, il y a déjà juste la tête là Tu peux supporter Où est-ce que tu connechais ? Emiens ! Emiens ! Emiens ! ah mais m ah ah mais m m Je suis venu à la maison de Bénégo. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à 43 ans. Je suis venu à la maison. Tata, je suis venu à la maison. les yeux fermés sont des mains qui me portent qu'elle m'emporte jeudi prochain jeudi prochain florence boussa prenez soin de vous mesdames et messieurs voici un instant droit chez vous on va un peu s'interroger la nationalité béninoise william cliquant bonjour bonjour à tous surtout mettre un accent sur les conditions d'obtention et de jouissance de cette nationalité nous nous intéressons justement aux conditions d'acquisition de renonciation même de la perte de la nationalité selon les tests en vigueur en république du bénin naturellement on va questionner un peu à la disposition du code de la nationalité binoise sur ce droit que l'état ma foi reconnaît à ses citoyens alors pour commencer déjà william pourquoi est ce que on met ce sujet là sur sur tapis aujourd'hui bon quand même voyez la loi 2022 32 du 20 décembre 2022 portant code de nationalité binoise fixe les conditions d'attribution d'acquisition de pertes de déchéances ça aussi ça existe de déclaration de la nationalité béninoise ainsi que celle de la réintégration de cette nationalité donc un droit qui peut vous être arraché il faut en parler donc pour ceux qui ne le savent pas on peut perdre sa nationalité si oui vous et nous on peut on peut perdre notre nationalité de béninois mais à quelles conditions le on le verra et donc on peut être aussi déchu du point de vue au point de solliciter une réintégration j'allais dire et dans d'en faire les procédures y afférentes c'est la raison de l'évocation de ce sujet ce matin dans l'instant oui mais pauvre pour la paire il faut déjà la voir n'est pas il ya mais comment deviennent béninois à oui ça allait banal c'est cette question mais il ya des conditions qui d'ailleurs ont évolué dans le temps la loi parle de deux grandes conditions pour l'attribution ça ça je m'arrête là dessus l'attribution de la nationalité béninoise la filiation et la naissance au bénin voyez l'article 18 du code sur la nationalité béninoise dispose par exemple est béninois l'enfant qui est né d'un père ou d'une mère ça retenez le retenez cet article n'est d'un père ou d'une mère j'y reviendrai après dans la suite de cette rubrique d'un père ou d'une mère de nationalité béninoise il en est de même pour un enfant adoptif d'un béninois ou d'une béninoise après adoption plénière par adoption simple une adoption plénière de même à l'article 20 on remarque clairement que tout enfant mais en république du bénin et ça je ça je le disais de naissance sur le territoire aussi un enfant né en république du bénin est béninois quant à l'acquisition de la nationalité là je ne parle plus d'attribution je parle d'acquisition de la nationalité elle est bien possible grâce à un mariage reconnu par la législation béninoise avec un conjoint béninois et ça c'est à l'article 23 là aussi je mets une emphase ils ont parlé cette fois de conjoint béninois pas forcément mari ou femme mais conjoint donc que vous ayez marié une femme béninoise ou que vous ayez marié un homme béninois vous pouvez acquérir la nationalité béninoise ces emphase je vous les expliquerai dans une autre partie de mon intervention et il ya une deuxième condition à l'acquisition c'est la déclaration souscrite pour les enfants ayant fait objet d'une adoption simple cette fois ce n'est pas une adoption plénière une adoption simple les personnes qui ont joui de façon constante de la procession d'état de béninois pendant les dix années précédant leur réclamation donc ceux qui ont eu la procession d'état sur le territoire béninois pendant dix bonnes années parlons toujours d'acquisition la naturalisation est accordée aux étrangers par décret pris en conseil des ministres après enquête sur demande adressée aux ministres chargés de la justice donc on peut le pas être béninois de souche on peut provenir d'une autre nationalité être étranger mais par le système de naturalisation un peu comme c'est le cas dans certains pays dont beaucoup rêvent des nationalités on peut aussi se naturaliser béninois au terme de l'article 38 du code tout béninois désireux d'acquérir une nationalité étrangère peut répudier également sa nationalité ça c'est l'autre intervention et je sais que c'est la question que vous me feriez tout à l'heure ah oui justement j'allais vous demander comment est ce qu'on perd cette belle nationalité ah oui elle est très belle mais bon on peut s'en débarrasser si on ne le veut pas à quelles conditions oui le béninois qui par exemple se comporte en fait ça c'est un thème juridique se comporte en fait comme le national d'un pays étranger et agit contre les intérêts de l'état béninois peut s'il a la nationalité de ce pays pour lequel il a travaillé au profit des intérêts duquel il a travaillé être déclaré par décret après avis conforme de la chambre administrative de la cour suprême du bénin avoir perdu la nationalité de de béninois ça c'est l'article 40 du code c'est à dire quand quand quelqu'un par exemple commet un acte qui vraiment est contre les intérêts de façon flagrante et prouver comme tel on doit contre les intérêts de l'état béninois la procédure pourrait être peut être engagée à travers la cour suprême et tous les autres maillons et finir en conseil des ministres pour 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 arracher si vous voulez cette nationalité à ce dernier si un béninois par exemple est condamné ça retenez ces trois conditions c'est une série si un béninois est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'état béninois deuxième condition si s'il est livré au profit d'un état étranger à des actes incompatibles à la qualité de béninois et trois s'il est condamné pour être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois béninoises sur le recrutement de l'armée à ces trois conditions il peut être déchu de la nationalité béninoise c'est la procédure de naturalisation qui lui permet au moment où il a été déchu ou la nationalité il a perdu c'est la procédure de naturalisation qui est la brèche ouverte pour qu'il revienne pour qu'il soit réintégré la loi parle de réintégration après avoir perdu ou être des après être déchu de la nationalité béninoise une petite précision il faut dire que le code de nationalité sur la nationalité béninoise a accorché quand même un certain nombre de choses notamment des discriminations à l'égard de la femme ah oui vous savez je mettais des emphases sur certaines parties de mon intervention par exemple quand je parlais d'un enfant né d'un père ou d'une mère béninoise qui a la nationalité ou d'un conjoint qui en épousant un béninois ou une béninoise acquiert la nationalité béninoise en fait tout ça n'était pas évident il ya seulement je sais pas deux ans de petites années tout ça n'était pas encore possible parce que il a fallu la célèbre décision des cc 14 172 du 16 septembre 2014 de la cour constitutionnelle qui a décelé sur la requête de certains citoyens béninois plusieurs discriminations fondées sur le sexe donc à l'égard des femmes pour être plus clair et précis dans la loi 65 tiré 17 du 23 juin 1965 l'ancien code de la nationalité béninoise qui était en vigueur jusqu'à cette époque jusqu'en 2014 ce sont des avancées les avancées de cette décision les choses rendues où la décision rendue par le juge constitutionnel qui a permis de corriger le tir à travers le nouveau code qui est en vigueur depuis décembre de 2022 qui permet par exemple de façon explicite à l'enfant né d'une mère béninoise d'avoir la nationalité de sa génitrice ce n'était pas le cas il n'y avait que le père et le père qui lui même devrait avoir la nationalité béninoise c'était l'article 7 de l'ancienne loi et c'est une loi du lendemain des indépendances mais qui quand même est restée en vigueur très longtemps il a fallu il a fallu cette décision pour corriger aussi par exemple une femme béninoise dont le mari étranger par exemple se tombe aussi explicitement aujourd'hui avec la nouvelle loi parce qu'il est conjoint qu'il soit homme ou femme il peut acquérir la nationalité béninoise ce qui n'était pas évident c'est la femme étrangère qui épousait un béninois qui avait de go la nationalité acquise du bénin ce sont des avancées et de petits de petites pas de petites de grands pas vis-à-vis des conventions internationales auxquelles le bénin est parti qui qui sont intervenus avec la relecture totale de ce code sur la nationalité béninoise vous restez en droit de ce matin je crois beaucoup à vous il ya mon cliquant dans ce monsieur on va maintenant faire la pause cette année faites briller maman avec des cadeaux qui lui simplifie la vie au quotidien chez nous trouver tout ce dont elle a besoin pour sa cuisine et sa maison des lave-linge samsung intelligent pour une lessive sans effort des bouilloires pour des matins parfaits des robots de cuisine qui lui permettent de préparer des repas délicieux en un clé d'oeil des réfrigérateurs et congélateurs qui garderont ses aliments au frais et bien plus encore et ce n'est pas tout profitez de remises exceptionnelles sur une sélection d'électroménagers offrez lui le cadeau qui lui simplifiera la vie et lui montrera à quel point vous l'appréciez venez dès aujourd'hui dans votre showroom néo et à l'eau de proximité pour découvrir nos offres exclusives pour la fête des mères produits sous garantie allant jusqu'à 12 mois service après vente et livraison disponible contact vendeur 60 00 66 66 parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux joyeuse fête maman vous nous avez fait confiance nous aussi vous nous avez adopté nous aussi merci d'avoir choisi air froid ainsi nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs nous avons développé une marque 100% écologique conçu spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique vous êtes en zone de baisse de tension adopter le climatiseur air froid inverteur spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension visitez notre showroom à cotonou à 100 mètres de l'église séjean air froid des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique contacte 71 17 60 317 site web air froid benin pouicot vous avez le choix on a tous toujours le choix le choix d'une vie de plaisir incontrôlé avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement c'est ce deuxième choix que vous propose la fia la fia c'est une dame complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille la fia le bonheur de votre famille coucou mes marios alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver acheter chez nike technologie on y va il s'agit du lave-linge samsung l'original 10 kg bon à l'achat le vendeur m'a dit que je n'aurai pas besoin d'un plombier pour l'installer et voilà alors suivez la démo je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet bon là j'ai deux options le lavage à chaud le lavage à froid alors à froid cold il faut bien visser le second bout au robinet voilà j'installe bien le tuyau d'évacuation j'ajoute mon linge sale bien sûr mon détergent super important voilà très bien et hop c'est parti et voilà faites comme moi facilitez vous la vie procurez vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques neo et à l'eau à partir de 279 900 francs cfa célébrez votre maman avec des prix doux cette année montrez à votre maman à quel point elle est spéciale avec un cadeau qui lui simplifiera la vie au quotidien chez distrimax nous avons une large sélection d'appareils électroménagers à des prix doux pour que vous puissiez offrir à votre maman le meilleur sans vous ruiner du mixeur pour cette délicieuse moussi matineau au lave-linge pour lui donner plus de temps pour elle-même trouver le cadeau parfait pour votre maman ici jusqu'au 31 mai 2024 faites briller les yeux de votre maman cette fête des mères avec des prix doux et si on arrêtait de regarder la télé comme avant canal plus présente le décodeur connecté un concentré de technologie pour une nouvelle expérience naviguer dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à huit heures en arrière grâce à la connexion internet gardez le signal même en cas d'intempéries nouveau décodeur connecté plongée dans la nouvelle expérience canal plus venez l'essayant m 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Une décision fait un peu graisser dedans, dans le rang des commerçants à Cotonou. Il s'agit de cette décision prise par le ministère en charge du commerce qui interdit l'importation, la distribution, la commercialisation et même la consommation des produits, sinon des boissons alcoolisées en sachets. Cela coule les rues à moindre prix et on va examiner la pertinence de la décision lors de nos échanges ce matin. William Cliquin a déjà passé par la décision, bonjour quand même. Bonjour, bonjour. Bonjour, Eric, bonjour. Fallait-il prendre cette décision, Eric ? Je pense que oui, il faut voir derrière cette décision une volonté justement de sauver la vie de nos concitoyens de ce poison, il faut le dire. Vous voyez des jeunes, malgré leur jeune âge, qui s'adonnent déjà à la consommation de ces alcools en sachets plastiques, mais qui ont déjà perdu toutes les forces de jeunesse parce qu'ils sont devenus entre-temps éthyliques, très habitués à ce genre de produits. Ça coule les rues, nous les voyons chaque matin, chaque midi, chaque soir, surtout les jeunes, qui s'adonnent véritablement à la consommation de ces produits. C'est vrai qu'on en parlait dans les médias, pas mal d'enquêtes, beaucoup de reportages sur ce que cela représente comme conséquence, surtout côté santé publique. Les députés en ont rajouté en interrogeant justement la ministre du Commerce sur l'importation, la fabrication de ces gens de produits sur notre territoire. Je pense que la décision est tombée. Maintenant, vous savez, la décision ne suffit pas. Il faut véritablement aller sur le terrain et s'assurer que la décision soit appliquée. On verra bien, hein, pour que son application soit efficace. Quelle est la réaction de ceux qui sont intéressés par cette activité-là ? Il fallait-il prendre la décision ? Pourquoi ? Oui, mais c'est une décision qui s'imposait. Je pense que le ministère a même pris du temps avant de prendre cette décision. Pourquoi ? Il y a plusieurs enquêtes qui ont été menées dans la presse et qui ont montré que c'est un fléau qui décime la jeunesse et qui représente le fer de lance de la société, qui représente le bras valide de cette société ou de l'avenir de notre nation. Observez un peu dans les coins de rue, au bord des différentes ruelles, dans les petits cabarets et même chez les vendeuses ambulantes. Vous allez voir ce commerce, la fleurie dans tous les sens. Et l'autre chose, regardez les émidiens, les conducteurs de taxi-moto. C'est devenu leur passion, c'est devenu leur péché mignon. Et partout où ils passent, ils prennent juste un sachet. Et dites-vous que ce n'est pas que ces sachets qu'ils prennent. Il y a encore d'autres produits qu'ils consomment. Et je pense que j'aurais voulu que le gouvernement aille plus loin pour réprimer beaucoup plus tout ce qui se consomme comme stupéfiants dans la société actuellement. Vous voyez que ces produits-là se vendaient au nez à la barbe de tout le monde. Tout le monde le sait. On sait que ce n'est pas bien. Personne ne récrimine. Qui a dit que ce n'est pas bien ? Et on estime non. Parce qu'en réalité, quand ça se vend... C'est le premier reproche qu'on fait actuellement à la décision de ce Gondelry. C'est le premier reproche qu'on fait à la décision du ministère du Commerce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête scientifique prouvée clairement sur les conséquences liées justement à la consommation de ce produit alcoolisé en sachets. Alors sur quoi le ministère se base-t-il pour faire interdire justement l'importation et la commercialisation de ce produit quand on n'a pas fait des études et quand le ministère de la Santé n'a pas sorti des chiffres précis ? Vous faites bien de dire qu'il n'y a pas eu d'enquête. Mais dites-vous. Est-ce que vous savez déjà que, quelle que soit l'enquête qu'on fait, est-ce que l'alcool nuit gravement à la santé ? Première question. C'est ça. Ça c'est ça. Fais-moi la réagricionale. Fais-moi la réagricionale. La réagricionale. La réagricionale terminée. Est-ce que déjà nous reconnaissons tous que l'alcool nuit gravement à la santé ? Si nous reconnaissons tous déjà que l'alcool nuit gravement à la santé, demandez-vous quelle est la dose que cela consomme chaque jour ? Vous voyez, c'est de petits sachets. Et souvent on se dit que ce n'est qu'un petit sachet. En plus. Et de petits sachets, quelques millilitres, quelques millilitres, qu'on déverrouille chaque matin, chaque midi, chaque soir. Et on finit au soir de la journée, on se rend compte qu'on a consommé un peu de beaucoup de millilitres. Et ça devient beaucoup de consommation, de consommation gravissime pour la santé. Et donc quand on le fasse à cela, n'attendez pas qu'il y ait des chiffres nécessairement, parce que même si on doit faire des chiffres, ces chiffres vont vous laisser ébahis. Est-ce que ce n'est pas arbitraire ça de la part du ministère du Commerce ? Aucune référence scientifique approuvée, aucune enquête pertinente pour montrer la nuisance que cela crée. Et puis voilà, on prend une décision. Je crois que dans le cas précis, si c'est un arbitraire, il le fallait en attendant de documenter. C'est-à-dire, les conséquences étaient pour moi désastreuses. Vous voyez, nous ne nous voilons pas la face, les gens consomment de l'alcool, les gens, ils aiment bien cuver les bouteilles. Mais c'est de l'alcool mal conservé, parce qu'aujourd'hui, la décision met l'accent sur le récipient, le contenant, les sachets plastiques. C'est de l'alcool mal conservé. Ne parlons même pas encore de la question de la qualité ou non. C'est de l'alcool déjà. Ne nous intéressons pas encore à la composition. Mais c'est un alcool déjà mis dans des conditions de conservation qui sont remises en cause depuis plusieurs années. Maintenant, quand on interroge la qualité, vous savez, je ne sais pas, les gens raffolent du point de vue de l'effet que cela leur fait. Mais on ne gouverne pas un pays avec des gens atteints tous d'insuffisance rénale ou de maladie cardiaque. Des gens invalides ou la jeunesse ou les bras valides de votre pays sont tous sous l'effet d'éthanol, sous l'effet de substances dopées, de substances ne dépendant pas aux normes. Maintenant, cela amène à interroger les conditions de production et la qualité de ce produit. J'en doute sérieusement parce que ce sont les produits qui relèvent de l'ordre du circuit informel de consommation et de production de l'alcool. Je ne connais pas de brasserie spécialisée en production au plan local ou dans la sous-région de brasserie formelle. Justement, ce ne sont pas des brasseries. Des normes de marques, de boissons bien connues, de whisky bien connues. Nous savons que ce ne sont pas les vraies industries et que ce sont des contrefaçons bien organisées. Ce sont des voies de contournement et pour la contrebande commerciale et surtout le trafic industriel. Parce que nous parlons d'un produit de santé, d'un produit qui rentre dans les veines, qui rentre dans le sang humain, qui va jouer sur le corps. Et pour ceux qui le consomment, quand vous voyez l'addiction, quand vous voyez la dépendance qui se construit, je pense que nos frères conducteurs de taxi-moto, que je n'ai pas envie de stigmatiser, mais que je suis obligé de citer, nos frères artisans qui en raffolent, peut-être même dans le rang des journalistes, il y en a. Ah oui, c'est-on jamais. Parce qu'eux aussi, comme tout Béninois, ils consomment l'alcool, peut-être que les fameux azotas les intéressent aussi et qu'ils en consomment. On n'a pas posé la question à Franck, je sais pas. C'est-on jamais. Mais en fait... Est-ce que vous insignez que c'est un consommateur ? On n'a jamais insinué que c'est un consommateur. On veut savoir si vous voulez en fait d'informations liées à la présence dans le rang des journalistes. Vos consommateurs de ces... Tout le monde consomme de l'alcool, toutes les catégories, toutes les couches de la société consomment de l'alcool. Donc il se pourrait que dans toutes ces composantes de la société, des gens, des consommateurs de ces boissons, peu recommandé soit là. Et pour la santé des citoyens béninois, je pense qu'il ne peut pas... Franck, s'en prend pas aux mauvaises personnes en prenant cette décision. Il fallait s'en prendre à la douane si tant est que le produit est importé par des circuits qui sont non formels. Plutôt que de prendre cette décision, il fallait réunir le personnel de la douane et leur demander comment est-ce qu'ils travaillent et que le produit est sur le territoire national. Non, je pense que vous pouvez placer même des douaniers à chaque entrée du pays. Le produit va toujours passer. Vous savez, ces genres de produits ne sont pas... ne passent pas un peu comme... C'est exposé n'importe où, partout, même dans les marchandises qui rentrent. Il paraît même que c'est dédouané, etc. Ce n'est pas un truc informel. Bon, je n'ai pas la preuve que c'est vraiment dédouané. Ce que je sais, ce ne sont pas des produits que les gens font entrer au pays, un peu comme les pièces détachées qu'on peut prendre dans le Nigeria ou les tissus et autres. Même avec les vélos, pas les voies poreuses de nos frontières, vous allez voir ces produits-là qui entrent en grande quantité. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Cabo. C'est une localité du nord Bénin qui fait frontière avec le Nigeria. Mais si vous voyez ces genres de produits qui entrent par jour... J'avais un ami commissaire qui était en poste là-bas. J'ai juste passé une demi-journée. Mais si vous voyez la quantité, surtout les jours de marché, on ne s'en revient pas. C'est pour dire que, quelles que soient les mesures qu'on va prendre pour ne pas faire entrer le produit, ça va toujours entrer. Ce qui est bien, c'est d'interdire. Mais lorsque vous interdisez, moi, je dis tout ce qui concerne la santé humaine. C'est vrai, il faut prendre des décisions à dire, il faut prendre des décisions édouanes. Mais lorsque vous ne prenez pas, vous ne prenez pas des solutions holistiques. C'est-à-dire qu'il prend en compte tous les contours de la question. Il faut passer à côté. Lorsque vous dites de ne pas consommer. Mais le gars ne va pas prendre et venir au carrefour, il y a le policier. Ou au carrefour, il se réunit les soirs pour papoter et déchirer devant vous. Il prend sa chose, c'est dans sa poche. C'est un peu comme le téléphone que vous déposez dans votre poche. On peut prendre une dizaine, une quinzaine. Ça peut continuer. Oui, mais dès que la police vous se prend avec cela en poche, vous allez passer quelques jours au commissariat pour retrouver vos esprits. Dès que vous êtes pris aussi et contrôlé sous l'effet, je dois dire, cet alcool testé positif justement. Justement, la police, t'as dit, tel que ça se fasse, la police, je veux dire, la police n'aura jamais le temps, la police n'aura presque pas le temps de vous arrêter, de vous appréhender, d'engulgiter cette situation. Si vous en donniez l'occasion, et vous n'avez pas donné l'occasion à la police de savoir que, si vous avez un gros bomba comme le mien, est-ce que la police sur le vote ne pas roulera ? Et puis, les gens peuvent vous dire que c'est des tisanes qu'ils sont en train de prendre. Vous n'avez aucune possibilité de tester au moment où vous le prenez pour attester que c'est un produit, l'alcool en sachet et tout ça. Ce que je sais, c'est que les gens en consomment beaucoup. Et c'est ce qui inquiète justement. Une personne peut aller jusqu'à une dizaine de sachets par jour. Les maçons, les ouvriers, la catégorie des artisans, des ouvriers, les émidiens, ainsi de suite. Et même certaines personnes qui disent que, bon, le goût de cette boisson en sachet, de ces boissons en sachet. Il paraît même que c'était parfumé, ou est-ce que ça a une odeur parfumée ? Oui, il y en a même qui sont cartonés. Oui, mantelés, ainsi de... Les arômes varient d'une boisson. Pourquoi vous souriez ? Qui sourit ? Il est en train de... Qui sourit ? Vous constatez que le consommateur... Ah, Eric, arrêtez. Moi, je suis un bon investigateur. Vous constatez que le consommateur nous donne les vues. Je ne sais pas si vous êtes un consommateur. Je ne sais pas si vous êtes un consommateur. Je ne sais pas. Moi, puisque vous pourrez programmer le sujet, moi, je fais le tout. Ah, il y a seulement. Il y a seulement des informations. Il y a seulement. Voilà, je ne vais pas connaître vous. C'est fait que moi. Vous êtes un journaliste. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une décision plutôt discriminatoire ? Parce que l'alcool, c'est alcool. Qu'il soit un sachet ou pas, c'est alcool. Et quand on va sur le marché, on sait combien il y a une diversité de qualités de whisky dont les origines sont suffisamment douteuses. Est-ce que c'est parce que c'est un bouteille là-bas que, bon, il faut fermer les yeux là-dessus ? Il ne faut-il pas une campagne nationale contre l'alcool carrément, Éric, plutôt que de se concentrer sur les sachets ? C'est vrai qu'il y a un travail à faire de façon globale en matière d'alcool. Mais entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est tellement qu'à ce stade, on s'est rendu compte que le problème, ça se sentit plus à ce niveau en termes d'alcool en sachets plastiques. Le produit est petit, c'est discret, c'est accessible, le coût est très bas, donc ça passe très vite et vite inapéçu. C'est 50 francs 100 francs et puis vous avez une bonne dose. Vous pouvez multiplier ça en fonction de votre goût, en fonction de votre besoin, selon les explications de francs. Donc, je pense que déjà avec cette décision, toute la différence est là par rapport à ce qui se passait hier. Effectivement, comme vous l'avez relevé, c'est un produit qu'on voyait un peu partout parce qu'il n'y avait pas une décision qui l'intégrisait. Bon, maintenant que c'est formel et qu'il y a un cadre qui voudrait qu'on ne commercialise plus, qu'on ne produise plus, n'est-ce pas ? Et que le circuit de vente aussi soit interdit, il faut maintenant aller à la rencontre de ces acteurs et leur expliquer que maintenant, vous ne pouvez plus faire ce business. La première conséquence, c'est que pour ces acteurs qui commercialisent, ça devient un problème. Vous en avez qui vous diront qu'ils étirent le maximum de bénéfices dans la vente de ce produit. Ils font des chiffres d'affaires à 70% parce que ça couvre rapidement. Donc, comment il faut expliquer à ces acteurs qui sont dans ce business depuis plusieurs années et qui ont déjà une clientèle où la demande est presque forte déjà de se reconvertir devant d'autres produits ? Ça va être un peu plus compliqué, mais je pense qu'ils pourront peut-être à la limite comprendre. Mais après, ça peut créer en même temps une forme de commerce illicite puisque les gens viendront toujours demander. Vous savez, quand vous avez évoqué des chiffres d'enquête, je ne pense pas qu'il y a un meilleur résultat que ce que nous voyons chaque matin, de voir des groupes de jeunes s'agglutiner devant de petits kiosques où vous les voyez déchirer le sachet, de commencer par consommer. Après, vous voyez la réaction, l'effet que cela a sué tout jeune. Et puis déjà, on est déjà vraiment à ce niveau de consommation de taux d'alcool. Ça devient un problème, n'est-ce pas, pour notre jeunesse. Donc, je pense qu'il ne suffit pas seulement de prendre une décision. Là, comment est-ce que vous faites le maillage du territoire, n'est-ce pas, pour aller dans les marchés, dans les coins où ça se vend, dans les endroits où on fabrique, dans les endroits où ce produit rentre sur le territoire, pour que cela ne soit pas disponible ? Tant que le produit est disponible, moi, je pense que les gens, tout vend toujours le moyen, n'est-ce pas, d'acheter. Je crois que l'État béninois n'a pas les moyens d'empêcher la présence de ce produit sur le territoire. Oui, je suis presque péremptoire, parce que, vous savez, la contrebande est ce qu'elle est, l'informel est ce qu'il est dans notre économie, autour de notre système, de notre marché, autour de l'activité économique chez nous. Et moi, je pense plutôt, vraiment comme Franck, à une solution holistique, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, il y a une interdiction, celle des boissons en sachet. Mais l'alcool de mauvaise qualité, ce n'est pas que la question des boissons en sachet, pour moi, et ça, c'est une fine partie, c'est une partie infinitésimale. Vous voyez, l'alcool frelaté dans le Septentrion, dans la Tacora, ça fait des victimes. Quelque part, là-bas, chez moi, dans le Koufo, l'alcool de mauvaise qualité, le Solabi de la qualité qui fait uriner du sang en deux, trois minutes, ce sont des choses qui existent. Le Solabi, l'alcool local, l'alcool de distillation du vin de palme, qui est d'une certaine qualité vraiment basse, et qui rend malade, à côté, et c'est sûr, dans des ingriffes, d'agéterie, d'agédrome, comme ils le baptisent, l'alcool de la qualité qui rend malade. On en est conscient, mais que les gens boivent, que les gens s'achètent. Il faut commencer la nuit par là, non ? Plutôt que de s'en prendre au sachet. Ou bien, il faut intégrer cela. Il faut intégrer cela. Il faut intégrer cela. L'alcool de mauvaise qualité, c'est une réalité, c'est une grosse réalité. Parfois même, des produits de contrefaçon, des produits officiels de brasserie, qui sortent de brasserie. On a des circuits de contrefaçon. Avec notre grand voisin de l'Est, aujourd'hui, vous avez le prototype de toutes les grandes marques connues dans le monde, à coût réduit. Vous avez des boissons de brasserie à 200 francs. Les gens se plaisent à le consommer. Vous voyez des équivalences de tous ces grands produits, de ces labels de brasserie que nous connaissons depuis des siècles. Alors, ils en ont des photocopies. En fait, pour moi, c'est général. Sur la question de l'alcool, sur la question des sucreries, parce que ce sont des produits alimentaires. C'est de l'intoxication par endroit. C'est du mal gastrique. C'est beaucoup de choses pour la santé des vignes noires. Leuric ? Oui. Le sujet est assez sensible, même si ça fait un peu sourire. C'est assez sensible en ce sens que c'est la santé publique qui est en danger. Et c'est une question de santé publique. Et quand on regarde tout, en fait, surtout la frange de la société, qui s'adonne à cette consommation-là, on constate qu'il y a un véritable problème. Et le gouvernement, il urge justement que le gouvernement prenne des décisions. Et la décision qui a été prise maintenant, je pense qu'effectivement, comme l'a dit William, le gouvernement n'a pas la possibilité, n'a pas les moyens, effectivement, de contrôler et d'interdire. Mais déjà, c'est un pas qui est fait en prenant des décisions pour l'interdire. Mais quitte à voir comment mettre cette interdiction-là en application, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été interdites dans ce pays, il y a des décisions, il y a des lois qui ont été prises. Mais dans leur applicabilité, on sent qu'il y a faille. Par exemple, la loi sur l'interdiction des sachets plastiques, non biodégradables. On a vu, ça a été une loi qui a été prise depuis 2017. Jusqu'aujourd'hui, on a vu que dans tous les coins de rue, dans toutes les ruelles, tous les gens achètent du pain avec les sachets, ils achètent n'importe quoi avec les sachets. Ça circule au nez, à la barbe de tout le monde. Pourtant, c'est une loi qui existe depuis 2017. C'est pour vous dire que la décision, elle est là. La loi, elle est là, mais dans son applicabilité, il y a un travail à faire. Le plus important, tout de suite aujourd'hui, je pense que prendre une décision, c'est bien, mais il faut sensibiliser. Sensibiliser les jeunes, sensibiliser toutes ces franges de la société pour beaucoup plus leur faire comprendre la dangerosité de ces produits. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui parlent de cirrhose de foie. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là tranquilles et puis vous les voyez boussoufler et vous sentez qu'effectivement, ça ne va pas. Il y a de ces symptômes. Des gens qui ont des avicés à croire. Oui, des avicés à croire. Mais est-ce que vous ne pensez pas sincèrement qu'il y a une discrimination ? Moi, c'est ce qui me dérange. Quand c'est alcool, c'est alcool. Il n'y a pas que ce soit en sachet ou en bouteille. Il n'y a pas que ce soit en sachet ou en bouteille. Brasser. Il faut chercher au moins. Il y a déjà un combat qui se fait. Il y a déjà un combat qui se fait contre les boissons frelatées. Il y a déjà un combat qui a été amorcé. Et je pense qu'on ne peut pas embrasser tous les domaines ensemble. Il faut quand même commencer par ce qu'on peut déjà commencer par réduire. Et ce qu'on peut commencer par réduire tout de suite, on peut l'identifier. C'est-à-dire ces boissons en sachet. Avec le temps, parce que quand on prend les boissons frelatées en bouteille, est-ce qu'on va laisser le boissons frelatées ? C'est parce que peut-être les grasseristes sont de grosses films, les whisky et autres qui circulent par là, les champagnes sont de grosses films, qu'on ne peut pas mener une lutte parce que ce n'est pas de l'alcool peut-être. Oui, Éric. Pourquoi est-ce qu'on s'en prend en ces petits sachets alors qu'il y a de grosses bouteilles qui nous 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 disent gravement ? Je pense qu'il faut frapper partout pour justement cerner le mal. Parce qu'on risque juste de déplacer. Si on veut bien respecter cette décision, on peut demander à ces consommateurs d'aller également en verre des liqueurs frelatées qui sont dans la bouteille, qui sont aussi dangereux pour la santé. C'est vrai que nous voyons l'effort du ministère du Commerce à l'approche de fin d'année en rentrant dans les marchés, en saisie quelques produits. Ça ne règle pas véritablement le problème. Donc nous en avons également de mauvaise qualité qui se retrouve également dans des bouteilles et que nous voyons exposer dans les boutiques, dans les supermarchés. On nous fait croire que c'est le produit de bonne qualité, mais en réalité c'est encore dangereux. Alcool de bonne qualité. J'imagine que ça ne nous donne pas le vrai, peut-être. Ou que ça ne nous en prend pas. Ça ne s'en prend pas. Il faut frapper. Il faut frapper vraiment. Moi je pense qu'il faut frapper partout pour permettre à tout le monde d'être au même niveau de respect de la loi. Il ne faut pas qu'on ait vraiment le sentiment qu'on est en train de... Franck, 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 moi je pense que Eric l'a dit, il faut prendre le problème dans sa globalité. Vous voyez, lorsque l'on dit boisson en sachet, ça veut dire que je peux déchirer ma chose dans un verran. Le ministre de la place publique dit que ma boisson est en verre, donc ce n'est pas un sachet, donc je peux la consommer tranquillement sans m'inquiéter. Donc je pense qu'il faut mieux cerner le problème pour aller... Certaines personnes prennent cette boisson-là pour se soulager. Il y a des problèmes dans certaines familles, il y a des problèmes dans certains corps. Moi, j'ai vu par exemple des corps kaki, des gens qui s'arrêtent tous les matins chez le dadier du quartier. Pour soulager leur problème ? Oui, pour en prendre. Ça me pose un problème. Quelqu'un qui doit l'assurer. Pour quelle réponse ? Pour quelle solution ? Oui, pour ceux qui prennent ça, c'est que ça leur permet de faire passer les soucis. Comment ça leur permet de les utiliser ? Un jogging vous permet de vous aérer l'esprit, de te respirer et de vous porter en bonne santé. Vous prenez ça, vous êtes dans un état second qui vous permet d'oublier tous les problèmes que vous réalisez. C'est juste un mani. Il y a des gens qui demandent la parole. J'aimerais finir. J'aimerais finir. Et lorsque je vois des gens en treillis, par exemple, s'arrêter pour prendre ça, ça me pose un problème. Parce qu'ils sont appelés à assurer la sécurité. Ils ont les attributs de la République, en principe, devraient respecter. Oui, ça pose un réel problème. Absolument. Oui, William. Vous savez, c'est sociologique ce que Franck dit. Mais en fait, il y a l'alcool, permettez cette mauvaise classification, de bonne qualité, et l'alcool d'une qualité d'auteuse. C'est-à-dire quoi ? Tout alcool saoule, tout alcool mis à la santé, à la santé, il s'inscrit là-dessus. Mais il y a apparemment l'alcool de luxe que Mme M. Tout-le-Monde aime ou que les gens se plaisent à se servir. Mais il y a cet alcool qui est dans la réalité, qui est visé. Et les autres alcools frelatés dont nous parlons, qui sont à interpeller, sont à évoquer aussi, c'est l'alcool qui non seulement nuit à la santé, parce qu'il y a la présence de l'éthanol, mais qui est produit dans certaines conditions, qui est conservé dans certaines conditions, qui aggrave les soucis de santé, qui en rajoute à la démence, ou à la dépendance, pour être plus précis, à la dépendance que cela crée, et aussi à la dose, à la posologie des substances qui y sont. Je pense que c'est ce qui est visé dans la décision. Sans prendre à l'alcool, des gens comme moi, qui n'en prennent pas, ont toujours pensé à taxer, par exemple, la bière, je ne sais pas, de 100 francs ou de 200 pour régler certains problèmes, de cherté de la vie. Si vous voulez cherté de la vie, je ne veux pas faire des bénévoles au tombe des soins, justement, à la posée, oubliez votre affaire, vous n'en ferez pas. C'est justement là tout le problème. Vous savez, de quelle frange de la population parle-nous ? Dans la plupart des cas, ceux-là qui s'adonnent à ces genres de consommation, c'est des gens qui ont un niveau de revenu très bas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Avec 100 francs, avec 200 francs, avec 50 francs, ils s'offrent déjà un petit sachet. Vous savez, quand vous parlez, quand vous mélangez tout, et que vous demandez qu'on interdise également les boissons, l'alcool en bouteille et tout ça, ce n'est pas ça le plus important tout de suite. Tout de suite, combien sont-ils à aller s'offrir des sachets de 50 francs, de 10 francs, de 100 francs, de 200 francs, et ainsi de suite. En une journée, le monsieur a à peine la possibilité d'avoir 2000 francs par jour. Mais en une journée, ils s'offrent peut-être à 4 à 5 sachets de 100 francs, 100 francs, 100 francs, 100 francs. À la fin, ils se retrouvent avec 500 francs de consommation. Est-ce que vous ne comprenez pas que là, c'est une manière de décimer la population ? Et qui va transcrire les maladies ? C'est éventuellement. On enlève tout de suite tous les sachets, en fait, toutes les liqueurs en sachet. On enlève ça de la circulation. Je suppose. C'est vrai que le gouvernement n'a pas la possibilité de contrôler tout cela. Mais si aujourd'hui, on enlève, celui qui a 1000 francs ou 2000 francs, qu'elle regagne la bouteille, qu'elle soit frelatée ou pas, il se dit, il me faut nécessairement débousser les 1000 francs que j'ai comme économie ou les 2000 que j'ai comme économie. Et ça va lui faire réfléchir au moins deux fois ou trois fois avant d'aller vers cette bouteille. Donc, l'autre chose que beaucoup de personnes ne savent pas, il y a même des mineurs, des gens qui n'ont pas encore 18 ans qui s'adonnent à cela. Des enfants, vous avez des jeunes de 14 ans ou de 15 ans qui rentrent. Ce n'est pas nous. C'est pas l'alcool. C'est pas l'alcool. Et ces jeunes-là, ces jeunes-là, vous pensez qu'ils ont la possibilité de s'offrir une bouteille de 2500, de 5000 ou de 10 000 ? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas cette possibilité-là qu'ils vont vers la liqueur en sachet. Est-ce que vous pensez que dans les supermarchés, on vous réclame un cadre national d'identité avant de vous laisser passer ? Oui, mais là, c'est la responsabilité de supermarché, justement, parce que quand un mineur vient prendre une bouteille d'alcool, normalement, c'est au responsable de ce supermarché de faire attention à ça. Le gars, il fait son business, il fait son business, mais il y a tout cela après. Les gars, je n'ai même pas vu le temps passé à 8h séquencé sur Bénin. Je crois qu'on n'a pas suffisamment dit au sujet de cette décision. Il peut toujours venir. Ah oui ? Pourquoi pas ? Pourquoi ? On vient demain par ici. Demain 9h. Non, pas demain. On vient par demain. Par ici ? Par demain. On vient par demain. On ne vient pas demain. On ne vient pas demain. On ne vient pas demain. Entre le temps, est-ce qu'il n'y aura pas à manteuler, caféiner ? Voilà, voilà. Fait appel. On peut faire plus d'effet ? Oui, oui. Oui, justement. On va faire appel au commissariat central ou cotonou pour faire quelques tests pour voir. Alco-test, ça existe en même temps ? Ah non. Ah non, la spécialité, c'est les tests d'urine. Le général, vous ne pouvez pas nous avoir menacé de nous faire passer aux alco-test. Je ne sais plus là où il les a rangés depuis ce temps. Vivement que les alco-test sortent. Ah oui, ça va faire avage. Vous avez vu qu'on a sorti les radars, ce que ça a donné. Et puis, il y en a qui tremblent maintenant. Il s'incule sur des axes donnés. Saint-Jean. Oui, Saint-Jean. et c'est la présidente. Il s'est passé la majorité. Il s'est passé la majorité. Il s'est passé Il s'est passé la majorité. Bonne journée. Merci. Bon week-end par anticipation. Mesdames et messieurs, suivez juste après moi à la ronde de presse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Et surtout, merci de nous avoir suivis depuis lundi d'abord et surtout depuis 6h30 ce matin. Restez fidèles au programme du Canada. Mesdames et messieurs, bonjour. La coopération entre le Bénin et le Nigeria prend une nouvelle dimension pour un bon modèle d'inclusion sur le sud. Ces fraternités qui nous livrent l'information ce matin et indiquent que les deux pays viennent de poser un acte fort. En effet, selon le journal, à l'initiative de Bola Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria et de son homologue Patrice Talon du Bénin, une réunion ministérielle de haut niveau s'est tenue ce mardi 21 mai 2024 au poste des douanes de Sikbana. La délégation béninoise conduite par Romia de Wadayi, ministre d'État, chargée de l'économie et des finances, accompagnée de Chegou Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères, de l'honorable Issa Salifu, des directeurs généraux des douanes béninoises du port autonome de Kotonou et de plusieurs cadres techniques, a tenu une réunion de travail avec le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, le gouverneur de Békistete, le contrôleur général des douanes nigériennes, le représentant du ministre des Finances, de cadres techniques et d'opérateurs économiques du Nigeria. Les principales décisions de cette séance de travail selon Fraternité visent à renforcer les relations de coopération et faciliter l'échange entre les deux pays. Les deux parties ont donc convenu de réactiver la commission mixte permanente entre le Bénin et le Nigeria pour discuter périodiquement des sujets communs aux deux pays et travailler à résoudre les différents communautaires entre le Bénin et le Nigeria. Le matinal pour sa part ajoute que les obstacles sont levés pour la relance des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. À l'issue de cette rencontre du mardi 21 mai 2024, le gouverneur de Békistete a félicité les présidents Bola Tinobu du Nigeria et Patrice Talon du Bénin pour avoir établi la libre circulation des échanges et le transport des marchandises vers diverses destinations des deux pays. Le gouverneur de Békistete a exprimé sa satisfaction quant à la relance des activités relevant du secteur commercial et du transport entre le Bénin et le Nigeria. Selon lui, l'État de Békistete a entretenu de bonnes relations de voisinage avec la République du Bénin, ce qui a été bénéfique pour les deux communautés frontalières et les autres résidents en termes d'activités économiques et d'interactions sociales. Le contrôleur général du service des douanes du Nigeria, quant à lui, a déclaré que l'initiative va permettre de faire avancer le processus d'intégration régionale entre les deux pays déjà mis en place par les deux présidents. La nation, sur la même actualité, fait constater qu'une nouvelle page s'ouvre pour la libre circulation des biens au niveau des frontières Bénin-Nigériens. À en croire le quotidien du service public concernant la seconde décision prise qui vise à rendre opérationnel le poste frontière entre Ségbana du Bénin, Samia et Angoua sous le Wara au Nigeria, le Bénin s'engage à entreprendre la réalisation des travaux de construction du pont sous la rivière Wara prévu dans le cadre de l'aménagement et du bitumage de la route Kandi-Ségbana frontière Nigeria vers Samia. La construction de ce pont avait été interrompue par le Nigeria pour des questions liées aux limites des frontières entre les deux pays. De nombreuses concertations bilatérales ont été initiées depuis lors pour lever l'agglos de tranglement et permettre d'avoir un accord sous la forme d'une réalisation conjointe du pont. Conformément à cet accord indique la nation, la partie nigérienne réalise la fondation et la partie bérinoise la super structure et les rampes d'accès. Ainsi, le Nigeria a désiré une entreprise qui a déjà exécuté les travaux de fondation. Il revient à présent au Bénin de réaliser sa part du chantier. À en croire le ministre de l'économie et des finances, le gouvernement a déjà validé un accord avec l'entreprise Suruba dans ce sens. Pendant ce temps, dans la crise entre le Bénin et le Niger, la bataille autour des frontières fluviales est ouverte. Ces fraternités qui en parlent ce matin et indiquent que dans la journée d'hier, le gouvernement de la rupture a décidé de mettre un terme à une coopération illicite avec le Niger qui maintient sa frontière toujours fermée. En effet, explique le canard, le transport fluvial en direction du Niger est désormais interdit, mettant ainsi fin à un détournement illicite. Le quotidien fait constater que, malgré la fermeture des frontières du côté du Niger, le trafic à travers le fleuve Niger continue. Le chef de l'État béninois, Patrice Allon, a estimé qu'il s'agit d'un trafic illicite, pur et simple. Selon le camp béninois, la fermeture de la frontière du côté du Niger sous-entend aussi une fermeture des frontières fluviales. Cette décision fait suite à une série d'actes pris par les deux pays. Le dernier, selon Fraternité, est celui du Niger qui interdit le fret au Togo des marchandises nigériennes par le camion d'immatriculation béninoise. Merci de votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501